Mes très chers frères et sœurs, quelle joie de poursuivre la lecture, l'écouter, le partage de l'évangile. Voici que la parole est annoncée en 2 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 10. Soyez les bienvenus. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas regretté cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. Mes bien-aimés, la tristesse, dite du monde, c'est elle qui apporte son lot de remords, de colères, de révolte et de déni. Celle qui empêche toute reconstruction du cœur. Et comme dit le verset du jour, elle produit la mort. La tristesse dont parle l'apôtre Paul est celle qui produit un réel changement du cœur. Au chapitre 11, il en énumère quelques-uns. Peur de mal agir, des excuses, des regrets, une ardeur, une volonté de poursuivre et de punir les coupables. C'est une tristesse qui plaît à Dieu car elle mène à des actions de grâce. J'ai envie de dire à un réveil. La Bible nous donne un bel exemple. En 2 Samuel au chapitre 12 et à partir du verset 13. David se repend devant Dieu après avoir péché avec Bathsheba, femme dourie. Dieu lui annonce qu'il va reprendre l'enfant de leur péché. Durant 7 jours, l'enfant est malade. Et David, très triste, jeûne, se couche par terre et ne parle à personne durant ce temps. Quand l'enfant meurt, David se lève, se lave et demande à manger. Il dit alors à ses serviteurs, surpris de ce comportement, je cite « Maintenant qu'il est mort, à quoi sert de jeûner ? Je ne pourrai pas le faire revenir à la vie. Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Fin de citation Mes très chers frères, vous pouvez retrouver en fin de vidéo, la vidéo de quand je marche avec joie, afin de comprendre pleinement cette qualité que Dieu demande. Voici, pensez à partager avec abondance, recevez la grâce de notre Père, l'Esprit de notre Père, la paix de notre Seigneur et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada